Le basket hall de Kazan, fief des Unix Kazan, club de première division russe, accueille la compétition cette semaine. C'est sur un des terrains d'entraînement des basketteurs qu'a été aménagé un espace dédié aux athlètes. Annaëlle Angerville et Juliette Lacroix se préparent à en découvrir. Elles font les tout premiers combats de la journée. Le ton est donné par la boxeuse du brison Jim Rihomois. Avancer sans cesse et ne pas laisser le moindre répit à son adversaire semble être son lettre motivée. La résistance de l'Iranienne Tadjik Massoumé est assez vite soumise à rude épreuve. Les applaudissements et d'applaudissementsacı. Applaudissements et d'avoir rué Internale, réun vers le défilé des actions. Aut Les applaudissements et dîmes vont à la sorte de53 répliquer, C'est le cas de le dire. Remporter le premier combat de la journée par un arrêt de l'arbitre met en jambes toute une équipe. Depuis le parquet d'entraînement, des écrans sont mis à disposition des athlètes pour suivre la compétition depuis les coulisses. Mais le temps file pour l'équipe de France. C'est déjà au tour d'Anaë Langerville d'entrer en course. Elle rencontre la tchèque Teresa Dvorakova qu'elle avait déjà battue au premier tour des championnats d'Europe le mois passé. Avec le même dynamisme, Anaëlle marche une fois de plus sur son adversaire. Une victoire sans appel pour la Lyonnaise qui prend les trois rouges du combat. Et j'ai gagné ma lutte contre la Tchèque-Slovakie. Une bonne prestation, petite difficulté sur le problème de distance au premier round. Elle n'a pas pu trouver une bonne distance, mais qu'elle a vite rectifié au deuxième, au troisième. On lui a donné comme consigne de bien avancer, de bien lui mettre la pression, de la coller, de la toucher avec ses points. C'est ce qu'elle a fait et ça a payé. C'est à Brian Mathias de combattre. Il rencontre le Turkmen Mustapha Saparmiradov. Le Nakmue des envies l'a un style fameux qui ravit les connaisseurs, tout en esquive et en remise. Brian boxe avec maîtrise et il tient à distance son adversaire. Le Turkmen avance certes, mais il ne touche pas. La plupart de ses coups étant bloqués ou absorbés par la garde hermétique du français. Au contraire, Brian marque beaucoup de points. Il envoie des attaques nettes et c'est sans encombre qu'il prend le premier round. Parti pour remporter ce combat, Brian reste sur sa lancée. Il gère son adversaire. Mais visiblement, les juges de la rencontre suivent une autre logique que celle du combat. La physionomie du fight est totalement à son avantage d'un point de vue Muay Thai et pourtant, c'est le Turkmen qui est donné vainqueur à la majorité des juges. Une décision incompréhensible. Brian Mathias est dépité. Au premier round, je gagne 10 à 9. Deuxième round, stratégie, c'est de rester sur la même chose, de frapper en bas. Mais je voulais varier un peu et monter en middle et varier. Sauf que ça restait, je trouve, on a perdu du temps. Et lui, il a avancé beaucoup. Donc moi, je reculais. Je voulais surtout le contrer. Donc sûrement une mauvaise stratégie de ma part qui fait qu'il revient au deuxième round. Ce n'est pas fini, c'est que le début. Et on cherche toujours la perfection et à s'améliorer. Donc on va travailler. Joao Legno est le prochain français à combattre. Il rencontre en quart de finale le russe Alexei Sharipov. Si les deux Nakmoué sont de gabarit à peu près similaires, le russe va faire parler sa bonne anglaise et de bonne disposition en PAM pour dominer le français. Il prend vite le combat à son avantage et profite bien de ses qualités de gaucher face au français. Joao est un peu dépassé par les contres de son adversaire et ne trouve pas la solution. Généralement, quand on s'enchaîne en style de boxe... Quand tu avais rencontré Amish, tu as vu Amish, il est dur Amish, il est plus dur que lui. Et avec Amish, tu étais posé. Amish, il a douté. Donc maintenant, il faut travailler dessus. Pour le mois de mai, pour les championnats du monde, on va bosser dessus. C'est tout. Je me suis trop focalisé sur des lacunes que j'avais. On m'avait reproché de ne pas assez me déplacer sur le ring. Et du coup, je me suis trop focalisé là-dessus et je n'ai pas réussi à libérer ma boxe. Le russe était très puissant. Assez vite, il m'a mis en difficulté avec ses genoux. Et je n'ai pas réussi à produire une boxe qui pouvait le gêner. Et petit à petit, il a pris le dessus du combat. Et voilà. Donc beaucoup de déceptions aujourd'hui de mon combat. Clément Hadrover, le Nakmoui aux jambes de feu, est le dernier Français à combattre aujourd'hui. Il rencontre le Tadjik Sadi Sharipov. Son adversaire se montre dangereux dès les premiers coups donnés. Clément vacille, mais il se reprend bien. Il fait parler son expérience et gère son combat avec intelligence. Si le Tadjik avait high-kick très dangereux, Clément Hadrover a plus d'un tour dans son sac. La première journée de combat se termine sur une note positive. Nous retrouverons demain Anna Elangerville et Juliette Lacroix en demi-finale et Anthony Lebouleux qui entre enfin dans la compétition.